Le plastique est merveilleux. Le plastique est merveilleux parce qu'il est durable. Presque tout le plastique jamais produit est encore sur la planète, sous une forme ou une autre. Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. D'ici 2050, quand la population aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclée. Le reste finit dans notre environnement et recouvre nos terres et nos océans, comme une maladie. Les ordures jetées aux Etats-Unis peuvent finir en Antarctique. Le plastique dans nos eaux côtières est aspiré au centre d'immenses tourbillons entraînés par le vent. Beaucoup de courants océaniques font dériver les déchets à la surface. En réalité, c'est un seul océan sans frontières. L'île Lord Owe est un site de patrimoine et abrite des oiseaux marins migrateurs, comme le Puffin. Les oiseaux marins sont très utiles, car ils agissent comme une armée de scientifiques. Ils parcourent des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan. Ils ramassent du plastique à la surface, le ramènent dans leur site de reproduction, où ils le donnent à manger à leurs petits. Ceci donne énormément de données scientifiques sur son lieu de provenance, sa répartition et sa décomposition à la surface de l'océan. Le docteur Jennifer Lavers a consacré sa vie à l'étude de ce fléau pour les oiseaux. Elle surveille ces oiseaux incroyables qui parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire ici. Oui, l'estomac est bien rempli. Et regardez, on voit des morceaux sombres, d'autres clairs. Et voyez, si j'appuie ici, c'est totalement rigide, complètement rempli de plastique. Oh, regardez ça ! Sans aucun doute, cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins. C'est d'ailleurs assez alarmant. C'est affreux. Vous voyez ? Du plastique de toutes les formes et couleurs. On a du bleu, du rouge. Son estomac en est rempli et des gros morceaux. De gros morceaux tranchants. Regardez la taille de ce morceau noir. C'est un énorme morceau de plastique. Incroyable. Regardez-moi cette taille. Jen, j'ai compté 234 morceaux dans un seul oiseau. C'est un record ? Malheureusement, on en est loin. Pour cette espèce, le record est de 276 bouts de plastique dans un oisillon de 90 jours. Et quand on a pesé tout ce plastique, il représentait 15% de la masse corporelle de l'oiseau. Une statistique effrayante. C'est encore pire si on le convertit chez l'humain. Pour toi et moi, ça équivaudrait à 6 ou 8 kg de plastique dans le ventre. L'équivalent de 12 pizzas dans ton estomac. Ça fait beaucoup de plastique pour un oiseau noir. Les parents essayaient de bien faire. Il y a beaucoup de becs de calamars là-dedans et le mauve indique de l'encre de sèche. C'est juste dommage que parfois ils se trompent avec de graves conséquences. C'est assez accablant. Je passe parfois des journées difficiles où en rentrant, je dois me demander de ce point où on en est, où allons-nous ? Je viens d'une île du Pacifique, alors je sais que l'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura au poids autant de plastique dans l'océan que de poissons. Tous les pays utilisent du plastique, mais il faut commencer à rationaliser cet usage. Il faut penser au recyclage, il faut arrêter d'utiliser les sacs plastiques qu'une fois. Les sacs pour les courses sont un bon exemple. Votre famille n'en a pas besoin. Emmenez plutôt un caba et vous mettez vos courses dedans. L'équivalent d'un grand camion poubelle par minute, chaque jour, déverse son contenu de plastique dans l'océan. Il faut se regarder en face et se demander si on mérite vraiment ce magnifique océan qui nous a été confié. Sous-titrage Société Radio-Canada